bonjour et bienvenue sur contre en pop culture comme promis voici la deuxième partie de cette rentrée nouveauté bd toujours j'essaye de faire une sélection sur les meilleurs bd qui sortent tous les mois et puis là il y avait tellement 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 de sorties simultanées que j'ai décidé de faire deux vidéos pour pouvoir tout vous présenter et bien là aujourd'hui dans cette deuxième partie pas moins de 15 bd à vous présenter avec du franco belge du comics du manga du roman graphique plein de choses très variées vous allez voir une très belle sélection et puis j'ai déjà le concours ténébreuse qui est toujours en cours vous pouvez toujours participer en mettant un commentaire sur la vidéo partie 1 de cette rentrée et puis dans cette partie 2 un deuxième concours avec certains auraient réussi à trouver cette bd les chefs-d'oeuvre de lovecraft le nouveau tome très attendu le mollos par goutte à nab et cette espèce de manga fantastique absolument extraordinaire adapté des oeuvres de lovecraft que je vais vous présenter en plus en détail et puis comme je ne suis pas une surprise près j'ai décidé de rajouter une deuxième bd dans ce concours qui n'était pas prévu au départ et une bd que je vais vous présenter et ce sera la surprise tout à l'heure quand je vous montrerai la bd je dirai tiens c'est celle là que je vous fais gagner aussi donc deux nouvelles bd à gagner en concours en mettant un commentaire à la fin de cette vidéo allez on commence tout de suite avec la première bd que j'ai à vous présenter ce mois ci maître assassin le tome a une nouvelle série dans l'univers des maîtres inquisiteurs chez soleil voilà c'est tout cet univers de fantaisie où ils ont décliné pas mal de deux séries chez soleil et là le tome 1 au zahar alors vous reconnaissez tout de suite un peu le style de assassin ça nous fait penser à la série assassin creed on est dans une sorte de d'europe un peu fantastique et du coup on va retrouver une équipe d'assassins ou la maître des assassins qui s'appelle néphiris tombe dans un guet tapant où ses compagnons se font tuer elle en échappe de très peu et elle se dit qu'il y a un traître et qui a un complot visant à éliminer sa guilde d'assassins elle va faire appel à osiris là au zahar pardon qui qui était un assassin très fort et qui arrive à se dissimuler à être un peu un agent infiltré un agent double d'infiltré bien la guilde d'ennemis pour essayer de savoir qui est la taupe chez eux le dessin alors là on se retrouve dans une sorte de dark fantasy c'est de ses sombres les dessins sont très bien franchement c'est une bonne surprise j'avais un peu peur sur ce type de série que le dessin soit pas terrible en fait je trouve que le dessin est très bon s'adapte très bien au style un peu noir sombre avec des beaux cadrages des maisons bien dessinées des architectures bien faites et donc on a plaisir à voir cette histoire voilà de cet assassin qui va essayer d'être déjoué ses complots franchement un tome très sympa un premier tome intéressant voilà et avec de l'action et voyez déjà ils annoncent déjà trois autres tomes à apparaître donc une série qui démarre bien dans du moyen-âge fantastique fantasy un peu un peu dark un peu sombre voilà plutôt une une bonne pioche ensuite on reste dans la fantasy un petit peu avec format comics king conan de haron et asrard et bien si vous voyez jason haron c'est le scénariste que j'aime beaucoup dont je vous ai présenté scalp et de gomme d'âme de ce goût de dame surtout et du coup là avec le dessinateur asrard une belle équipe pour présenter un conant version marvel qui va être un conant qui a déjà été roi qui est qui en fin de reine qui est vieillissant et qui va repartir pour une nouvelle aventure il s'ennuie et donc du coup il va prendre un navire et il va évidemment en faire naufrage et se retrouver sur une île infesté deux sortes de créatures de zombies et sur lequel il va rencontrer un sorcier qui va essayer de le tuer et du coup on va remonter le fil de son histoire conant pour voir un petit peu ben ça sa vie ses périples comment il en est arrivé là pourquoi il a abandonné son fils et son royaume pour partir dans de nouvelles aventures donc des flashbacks et en même temps on revient au temps actuel où il essaye de survivre sur cette île alors le dessin est excellent franchement on va très très bon un style qui va très bien conant de l'action aussi toutes ses souvenirs une réflexion sur le pouvoir et puis sur ce guerrier qui a tout vécu tout tout connu et qui cherche un ultime défi pour pour ne pas s'ennuyer pour continuer donc voilà les rapports avec son fils aussi donc c'est franchement une très bonne pioche façon avec aaron au scénario à chaque fois c'est c'est du très bon et j'ai pas été déçu il avait déjà fait des connants auparavant et celui là peut se lire directement et pas besoin de voilà de d'acheter toute une série moi j'ai beaucoup aimé ça coûte 19 euros c'est chez marvel panini comics donc voilà une bonne bonne surprise que ce king conant que je vous recommande si vous aimez la fantasy ensuite on enchaîne avec du fantastique et ce fameux mollusque je vous permet de gagner dont je peux gagner un exemplaire de goutte à nab et alors ne vous arrêtez pas ce que je vous dis à chaque fois au fait que ces mangas vous pouvez vous dire moi j'aime pas les mangas ça se tire en verre j'aime pas le noir et blanc voilà vous voyez à trois nouvelles donc le temple le mollusque et la cité son nom qui sont des nouvelles de lovecraft super connue et super intéressante le temple on peut dire que c'est la nouvelle qui a inspiré sanctuaire par exemple de bec le fameux la fameuse série de fantastique de dames dessinées où là on a un sous marin qui va un équipage de guerre allemand qui va se retrouver à avoir des phénomènes surnaturel sur l'équipage commence à avoir des divisions voilà voir des choses dans l'eau commence à devenir fou et et bien il ya des événements fantastiques qui se qui se déroulent et ils sont liés à la présence pas loin de là d'un temple sous marin de quelque chose qui est là et qui valait donc c'est hyper claustrophobe franchement c'est la peur est très très bien mise en ensuite on est une autre nouvelle qui s'appelle le mollusque ou deux personnages qui s'amusent à piller les tombes vont finir par tomber sur la mauvaise tombe et sur une malédiction ou un énorme chien va les poursuivre pour les les tuer voilà il ya des références au fameux livre nécronomicon bien sûr qu'ils traversent toute l'oeuvre de de lovecraft et le dessin est très très bien c'est pas style voilà si vous n'avez pas les mangas un petit peu enfantin voilà là on est vraiment dans du roman graphique en noir et blanc ça s'appelle manga voilà mais vraiment c'est une oeuvre qui est tellement qualitative qu'elle dépasse le cadre de du manga et le troisième c'est la cité sans nom où on suit un aventurier un peu style india jones dans le désert perdu voyez c'est magnifique ces pages en noir et blanc qui va trouver une cité perdu au fond du désert et qui va bien sûr trouver des choses terribles voilà généralement les personnages de lovecraft finissent toujours fou quand ils découvrent l'innommable donc voilà une très belle encore une fois série donc je vous recommande tous les tomes c'est absolument excellent si vous aimez le fantastique allez-y les yeux fermés ensuite la fin d'une série dont je vous avais présenté plusieurs livres le tome 3 de vallala hôtel numéro 3 overkill de perna et bedwell chez comics bureau voilà là c'est le c'est le c'est le tome 3 s'est annoncé depuis le début alors là si vous aimez l'histoire style un peu badass fou avec des personnages déjantés à la tarantino si vous aimez il faut flinguer ramirez des bd comme ça vous avez des personnages plus fêlés les uns que les autres donc là on se retrouve aux états unis dans une ville perdue où il ne se passe rien et on trouve des personnages un plus timbre et les uns que les autres qui vont se retrouver dans cette fameuse hôtel valala où il y a tenez vous bien des anciens nazis qui font des expériences génétiques voilà et donc ça part un peu dans dans tous les sens avec des personnages qui sont jamais ceux à la fin surtout que l'on a des révélations dans tous les sens ce qu'on croit des agents double des personnages voilà dont on pense qu'ils sont un peu naïf et qu'en fait sont des infiltrés il ya de l'action c'est super bien dessiné hyper lisible très coloré voilà les personnages sont plus fêlés les uns que les autres et là forcément c'est le final donc voilà il se passe plein de choses franchement avec des dialogues plein d'humour et et c'est le côté vraiment terrible donc c'est très sympa surtout que la fin est quand même un petit peu ouverte qui permettra peut-être de faire d'autres livres dans le même univers voilà déjà la première série en trois tomes était très fun voilà ça c'est action fun et réplique cinglante ensuite une série qui a pris maintenant qui est un véritable blockbuster de la bd chez delcourt les cinq terres on en est au tome 9 déjà donc voyez il y avait déjà le cycle 1 d'angléons sur les lions et là on se retrouve dans le cycle de lys avec plutôt les singes donc un univers beaucoup plus typé asiatique et et là dans ces cinq terres de l'héléouine et le reculé bien on a toujours une galerie incroyable de personnages c'est vraiment la marque de cette série qui s'inspire un peu de du trône de fer de ce genre de choses de lutte de pouvoir et de complot avec toujours énormément dans chaque royaume des personnages auxquels on s'attache assez vite puisqu'il arrive à être très bien des pains et donc voilà tous ces personnages se font alors il ya quand même un résumé à un première page des tomes précédents qui permet pas forcément tout relire et là on se retrouve avec deux clans de mafia qui se font la guerre avec les familles qui s'entretue et donc il ya plusieurs clans qui s'affrontent et on dont on suit les personnages en parallèle on suit deux jeunes femmes qui partent à la découverte d'un temple perdu dans la jungle et qui vont être ils vont rencontrer un autre personnage qui vit dans une tribu voyez donc on passe de personnage en personnage un peu comme d'une série tv et là on a aussi un couple d'enquêteurs qui cherche à résoudre un meurtre et puis aussi les tractations politiques donc c'est très bien dessiné très coloré ça s'enchaîne très bien c'est toujours très dense au niveau du scénario et en tout cas on a toujours plaisir à retrouver ces personnages et et voilà et ce cet univers qu'ils créent donc les cinq terres c'est parti pour être donc du coup cinq séries de six tomes à chaque fois voyez donc une très très grande série mais qui est vraiment excellente je vous le recommande chaudement je recommande beaucoup de choses c'est sûr et après la voici la complainte complainte des landes perdues alors là c'est le cycle des sudaines c'est le deuxième toque tom du cycle des sudaines d'argot de teng et du faux du faux qui est le scénariste de tous ces cycles donc vous voyez pour essayer de vous y retrouver vous avez le cycle 1 qui était de rosinski et du faux de sioban il y avait quatre tomes après il y avait le cycle de de l'habillé du faux qui était très bon ces deux pronostics sont super avec quatre tomes les chevaliers du pardon et puis du faux a lancé deux cycles en même temps tant qu'à faire le cycle des sorcières avec deux tomes sont partis qui sont parus bientôt le tome 3 qui va apparaître le mois prochain et le cycle des sudaines où le ça c'est le deuxième tome à alicia à alissa qui sort donc là alissa ça suit l'histoire de sioban c'est la suite du cycle du premier cycle de sioban et donc tout univers des complaintes des landes perdues on est dans une sorte de cycle un peu style celtique écossais irlandais où on a ce folklore avec les démons les créatures dans un dans un moyen âge fantastique donc sioban a des pouvoirs et les les plus ou moins maudite et du coup est accompagné de son fidèle simus et donc ils sont affichons à faire à tout un univers où il va y avoir des des sorcières voilà dans ces dans ces paysages style un peu écossais où tout cet univers celtique où il ya des démons des dragons donc le dessin et est très bon voilà toute façon toute la série que ce soit tilier rosinski ou thang ou thang voilà et tous de l'habit évidemment voilà ils ont tous très très bien dessiné cette série qui est de superbe qualité qu'on peine dans le perdu c'est c'est un peu ma une série qui est très très reconnu dans l'univers de la fantasy qui est toujours vous commandez certains préférant le premier cycle d'autres le deuxième il ya des dragons et des batailles donc c'est c'est très bon et la surprise c'est que c'est ce tome là que je vous fais gagner voilà donc vous pouvez aussi gagner le tome 2 de ce cycle les sudaines en plus de ce tome donc j'aurai deux tirages le goutte à nab et et puis complaintes des landes perdues voilà c'était la bd surprise pour le concours on continue avec une série qui est aussi très très attendu quand je vous dis que tout le monde s'était donné rendez vous pour sortir c'est rip la série rip tom 5 fan est mal dans la peau des autres de l'éditeur petit à petit de gates et monnier alors dans ce tome 5 la particularité de rip c'est que on a à chaque tome un personnage qui va croiser les autres au départ dans le premier temps envoyé une équipe de personnages un peu troubles un peu qui se donnait rendez vous pour aller intervenir chez les morts avant que la police arrive ou avant que les enquêtes se mettent en place qui venait finalement piqué chez les gens qui n'avaient plus donc qui n'avaient pas de famille un petit peu les objets qu'ils pouvaient ramasser pour après les stocker les revendre voilà donc à côté une bande un peu de de petits truands qui se retrouvent dans un bar à chaque fois dont la barmaid et fan est et donc cette équipe là et bien est composée de personnages assez et des différents et étranges et dans chaque bd en fait on revient les auteurs reviennent sur un personnage et raconte son histoire donc il ya eu plusieurs déjà personnages qui ont été et donc toutes ces histoires forcément centre mail s'entrechoquent et et c'est bien fait alors par contre noir c'est noir l'univers de rip c'est vraiment hyper glauque toutes les couleurs sont comme ça dans le dans le vert dans le dans le noir dans le gris on parle tout le temps de mort c'est hyper très glauque et très très noir et noir c'est noir c'est vraiment de du roman noir où on a des des personnages qui sont tous tous plus foutus que les autres voilà plus plus qui ont des destins terribles qui voilà croient ce que les personnages villes et malsains et donc cette pauvre fanette qui est une un personnage qui est un peu infiltré au sein de ce groupe va essayer de de s'en sortir et on revient sur son histoire et bien sûr ça va très très mal tourné comme à chaque fois donc là il ya un autre tome qui sortira et donc on a déjà eu l'histoire de d'eric de maurice d'ahmed et de albert et voilà fanette dans tout ce groupe là c'est très bien édité c'est plutôt bien dessiné mais c'est très très il faut y met vraiment le côté macabre si vous aimez tout ce qui est des séries où il ya des des voies là des docteurs je sais plus comment on dit qui analyse les des scènes de crimes voilà vous avez vous y aurez droit vampire à inquisition de vix victor dixon et eder messias chez soleil premier tome l'inquisiteur et son nom alors victor dixon il avait fait il a fait des livres sur cette histoire et dont est adapté alors là vous voyez il avait fait les choses bien vampire inquisition il m'avait envoyé la bd avec des images des choses comme ça même un éventail qui par là donc tout a et puis surtout dans un coffret type cercueil de vampire donc vraiment une super mise en avant de cette bd chez chez soleil donc on est en 299 après la conquête des vd vampire à la magna vampire ya voilà le roi soleil est devenu vampire et du coup ils ont conquis toute la toute l'europe c'est vampire et donc il ya toute une caste de tout un univers vampirique et du coup et bien les humains sont un peu de la chair à pâter qui nourrissent les vampires il ya toute une caste de deux vampires de noble qui qui domine et on va retrouver du coup des des humains qui qui sont un peu en serviteurs de ces nobles vampires un jeune homme qui fait les jardins et une jeune femme qui est donc qu'ils sont amoureux d'ailleurs et qui vont croiser le destin d'un vampire hors la loi terrible qui va s'emparer d'eux et du coup le dessin est plutôt sympa coloré on a l'impression d'être dans un épisode de castelvania voyez avec cet inquisiteur vampire gauthier de nord cong qui va arriver et du coup qui va pourchasser cette vampire voilà on se retrouve vraiment dans une histoire de fantaisie avec plein de rebondissements très coloré plutôt sympa c'est assez violent quand même donc voilà le roi soleil transmuter en vampire la magna vampire à tout l'univers de victor dixon c'est le premier tome chez soleil ensuite un polar chez delcour format comics reclès éliminer les monstres et brubaker et chen phillips du coup l'univers de de reclès il ya déjà eu plusieurs types qui sont sortis mais les titres peuvent se lire indépendamment on va suivre bien ce personnage qui est une sorte d'enquêteur qui tient un cinéma on est un peu dans les années 80 voilà un style aux états unis voilà 1er avril 88 il tient un cinéma voilà c'est l'univers un peu américain je crois que c'est malibu un truc comme ça et du coup il a une jeune femme sur lequel il revient dont il est dont il est l'ami qui l'a un peu élevé voilà qu'il a écrit le serre maintenant de d'acolytes et du coup il va être amené à enquêter sur une histoire alors on est dans du roman noir aussi dans du polar un peu où il va mener une enquête sur un homme d'affaires troubles qui récupère des terrains qui a fait tomber un autre homme une sorte de personnages corrompus et donc il va mener une filature et en même temps il a essayé aussi de vivre sa vie et de s'entendre avec les gens qu'il connaît donc c'est c'est bien dessiné j'ai bien aimé le style de dessin le style de couleurs voilà on s'est à la première personne on suit un peu ce cet enquêteur et j'ai trouvé que c'était c'était sympa c'était une bonne série de de polar le dessin m'a bien plu c'est quand même assez assez copieux il ya déjà donc du coup là c'est le quatrième temps il ya quatre tomes qui sont sortis de reclès et j'ai pas encore lu les autres mais ça me donne bien envie de continuer à lire les aventures de ces de cet enquêteur voilà reclès chez delcourt ensuite toujours en format comics chez indy urban comics une histoire étonnante un petit peu pour halloween une sorte de saint valentin chez halloween celui que tu aimes dans les ténèbres où on va voir une jeune alors c'est de scotty young et georget corona une jeune peintre qui est en mal d'inspiration et qui va chercher une une maison pour pouvoir s'installer enfin s'installer et de se remettre à atteindre elle trouve pas trop l'inspiration donc le dessin est sympa franchement voilà très un peu comme un dessin animé et et bien elle va voir que des choses qui se passent autour d'elle et puis il va comprendre rapidement que cette maison est tentée par une créature un fantôme qui va établir un lien avec elle et du coup elle va grâce à ce à ce fantôme retrouver l'inspiration se remettre à peindre et elle va créer un véritable lien avec ce ce personnage voilà fantastique étonnant et bien sûr tout ne sera pas facile et ne se passera pas forcément bien et ça va partir peut-être en cacahuètes comment je dis à chaque fois mais du coup voilà une bd sympa un peu original dans ce dans cet univers là si vous aimez un peu ce côté fantastique une histoire un peu étonnante ensuite chez grand angle la chambre des merveilles de pélaez et d'elle pêche adapté du roman de julien sandrelle alors ce roman de julien sandrelle il a eu un succès fou puisqu'il a été adapté dans tous les pays et qu'il va bientôt sortir un film avec avec sandrelle amie donc c'est de l'histoire c'est un bd un peu feel good qui essaye de de remettre les choses de la vie alors une mère une mère de famille trop occupé par son travail pour se faire attention à son enfant son enfant va être victime à un moment d'inattention de par un accident de voiture il va se retrouver dans le coma donc cette mère et sa mère vont passer le moment une fois le choc passé vont retrouver des carnets de cet enfant qui est dans le coma et en une chambre d'hôpital et dans ses carnets cet enfant va dire ses cahiers des merveilles tout ce qu'il aurait tout ce qu'il voulait faire dans sa vie voilà toutes les petites choses qu'il voulait réussir dans sa vie et donc du coup cette mère de famille va décider de réaliser les rêves de son enfant pour les filmer et pour lui montrer dans la chambre d'hôpital la vie qu'il aurait qu'il aurait aimé mener et donc à chaque fois elle va cocher donc par exemple la admirer les lumières de tokyo depuis le sommet d'un gratte ciel elle va elle va le faire suivi souvent par par sa mère dans des des scènes des fois un peu un peu drôle et essayer du coup de de montrer ça à son à son enfant et donc bien sûr elle va vivre une toute nouvelle vie et échanger complètement de point de vue sur la vie se remettre en cause complètement au travers des rêves de son enfant voilà donc c'est une bd sur la remise en cause un peu et sur les drames de la vie comment peut les les surmonter voilà plutôt une bd feel good et bien dessiné chez grand angle là on va arriver sur les gros morceaux en fait les les romans graphiques et quand je dis gros morceaux je dis pas ça à moitié puisque là c'est plus de 430 pages perpendiculaire au soleil chez delcourt ancrage de valentine cuny le calais valentine cuny le calais à 19 ans elle établit une correspondance avec reynaldo mac gears condamné à mort pour un meurtre commis à l'âge de 18 ans et qui est incarcéré aux états unis en floride depuis plus de dix ans donc cette jeune femme va se lancer dans cette correspondance parce que pour elle elle veut voilà elle pourrait aller contre la peine de mort et puis surtout elle veut aider ce jeune homme et puis comprendre tout ça et au fur et à mesure de son de son périple son itinéraire de correspondance elle va décider de faire un livre avec ce condamné un livre où elle va expliquer et bien tout son parcours et c'est incroyable parce qu'elle va utiliser sur plus de 430 pages tous les styles de dessin de la gravure du dessin de la peinture tout en noir et blanc et elle va montrer les correspondances les lettres qu'elle a eues avec ce détenu et tout le système du coup de pour pouvoir parler à ses détenus parce qu'elle a le droit de faire de pas faire les mails les dessins qu'elle lui envoie les dessins que lui lui envoie parce qu'il participe aussi à ce livre la relation qu'ils vont établir tous les deux évidemment elle a une sensibilité extrême cette jeune femme elle a un dessin absolument incroyable elle va se plonger complètement dans cette histoire donc là c'est les choses qu'on a le droit de faire et ne pas faire surtout quand on le voit de la correspondance à des gens qui sont dans le couloir de la mort donc revenir sur toute cette histoire de peine de mort aux états unis et donc le dessin est fabuleux à la une sensibilité d'artiste incroyable évidemment c'est très intéressant et émouvant parce qu'on comprend un peu tout ce qui se passe à cd des dessins de de reynaldo qui est quelqu'il arrive à le faire parvenir et qui est de presque j'ai compris toujours en prison à l'heure qu'il est qui n'a pas été exécuté je crois pas encore et donc du coup vous voyez ce noir et blanc incroyable elle dessine tout ce qu'elle vit tout ce qu'elle fait où elle va il ya très peu de couleurs voilà c est absolument une artiste incroyable il n'y a pas d'autre mot l'issue de ce livre on se dit mais mais quelle quelle sensibilité quel talent pour parler de de toute cette cette histoire elle va aller le rencontrer là bas bien sûr elle explique donc ce jeune homme se dit innocent depuis toutes ces toutes ces années mais bon ça ne revient pas trop sur l'affaire ça revient surtout sur sur ce qui se passe quand on est en prison et cette relation qu'elle qu'elle a noué avec lui donc c'est quand même un sacré pavé incroyable nombre de dessins qu'elle a produit pour faire cette oeuvre qui sera sûrement emprimé et qui sera sûrement dans les tous les les concours les prix de fin d'année donc vraiment une sacrée édition aussi chez chez d'alcourt ancrage si vous êtes intéressé par le sujet je vous le conseille vivement ensuite on va avoir trois livres qui parlent un petit peu du même thème sorte de de ras-le-bol de la de la civilisation sorte de retour à la nature elles sortent en même temps c'est assez étonnant la première c'était toujours chez d'alcourt mirage les pizlis de jérémy moreau qui avait fait la saga de grime les pizlis c'est un beau livre aussi très très en couleur la couverture est magnifique d'ailleurs il a carrément est parti dans des couleurs flashy et il y est allé à fond jérémy moreau pour nous narrer l'histoire de ce jeune homme qui est taxi hubert et qui perd un peu ses repères c'est plus trop où il en est ils ont perdu leurs parents et l'élève seul c'est son frère et sa soeur ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts c'est compliqué il n'était que bosser il n'arrive pas à faire ses études du coup il n'arrive plus à rien faire les enfants sont un peu paumé aussi avec les téléphones portables et les jeux vidéo la société actuelle et du coup il rencontre une vieille dame par hasard qui va lui proposer de partir en alaska et du coup ben chiche ils vont il a un accident de voiture quand il va mener cette dame à l'aéroport et du coup il n'a plus de moyens de transport il s'en sort plus il chiche allez on va partir en alaska avec les enfants et donc du coup c'est un ça va être un retour à la nature ils vont ils vont partir dans la nature et ils vont découvrir voilà sans téléphone sans jeu vidéo ce retour aux choses essentielles de la vie déjà trouvée à manger se chauffer profiter de chaque jour et de la nature avec des paysages très sympa et puis vous voyez il est allé dans les fluos dans les il y est carrément allé au niveau des voyez ces pages un peu incroyable de couleurs et donc du coup ils vont complètement changé de vie le dessin est étonnant il ya des pages voilà très étonnante de jérémy moreau voilà très artistique et une ambiance sympa pour cette famille qui va complètement changer de vie dans un autre univers ma très très sympa il ya 200 pages à peu près et de et de beaux dessins et j'avais beaucoup aimé la saga de grim a déjà et donc là l'épice lise c'est c'est assez sympa dans le dans le thème et dans le un peu même style vous allez voir pourquoi chez starbacane une des bd qui m'a vraiment le plus plus ce mois ci il y avait vraiment pour moi deux bd qui se démarquaient j'ai du mal à à choisir la bd du coup de cette sélection xavier coste qui avait fait une très très belle adaptation de 1984 de george orwell là chez sarbacane l'homme à la tête de lyon on l'est dans l'univers du cirque on est dans l'univers du cirque avec un dessin il va rester toujours dans les mêmes tons un petit peu ce ton voilà bleu bleu canard un peu abricot saumon et nous marrer l'homme de ce l'histoire de cet homme qui a une tête de lyon qui a un système pileux super développé il a vraiment une tête de lyon il arrive aux états unis il présente sa vie ses ancêtres qui était comme lui avec cette tête de lyon et du coup ce qui est très étonnant dans cette bd ce que j'ai trouvé c'est out le côté artistique et magnifique des dessins c'est que vraiment c'est écrit à la première personne et tout paraît vraisemblable c'est ça qui m'a sauté au but me suis dit on croit à cette histoire on croit à cette aventure après dans cet univers des fricks des fameux monstres de foire voilà la femme homme l'homme qui mange des couteaux le lait tout petit nain les géants voilà tout cet univers de gens monstrueux et difformes de dont que les gens allaient voir dans les cirques et dont on faisait recettes mais qui était rejeté par par des gens dans la rue voilà des bêtes de foire et du coup on va suivre l'aventure touchante de cet homme qui est pris de culture de livres et de et de peinture qui aime peindre qui est un artiste et qui se retrouve dans cet univers voilà très difficile du cirque aux états unis qui est esselé et qui va trouver des familles comme ça de recomposition j'ai j'ai trouvé vraiment que voilà c'était très beau qu'on ressentait vraiment les émotions de cet homme lyon c'était l'histoire est bien tourné franchement c'est une réussite j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette bd voilà qui traite de plein de thèmes et qui surtout touche juste et pareil juste en permanence donc je vous la vous la recommande chaudement chez chez sarbacane j'ai beaucoup aimé cette histoire très touchante l'homme à la tête de lyon il fallait une bd exceptionnelle pour battre l'homme à la tête de lyon dans cette série dans cette présentation et cette bd est arrivé le nouveau rochette la dernière reine chez casterman vous souvenez de cette bd qu'elle avait fait le loup qui était déjà très 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 bonne il a fait plein de choses rochette dont le trans personnage mais là on dans un univers complètement différent on va suivre donc une gueule cassée de 14 18 s'appelle edouard roux qui trouve refuge dans l'atelier d'une sculpture sculpteuse animalière sculptrice animalière donc c'est edouard roux en fait on va suivre son son périple au début on le retrouve bas quasiment dès les premières pages condamnés à la guillotine on lui dit que son appel est rejeté et puis ensuite tout de suite de la première page alors les les images volontairement sont assez sombres à tout le livre est assez sombre c'était très peu coloré c'est une image voit toujours un peu noir voilà l'histoire est assez noire est assez est assez dur d'ailleurs et donc du coup on va depuis son enfance où il défend les loups on va faire des sauts dans le temps on voit son enfance on voit sa condamnation on voit cent mille ans avant jésus-christ dans le vert corps des loups qui sont en train de d'essayer de chipper les ours les les oursons pour leur repas on va après en 1916 on est dans la bataille de la de la somme on voit édouard roux se battre contre les contre les allemands et du coup se retrouver blessé de guerre à nouveau des sauts dans le temps on se retrouve moins 30 trente mille avant jésus-christ dans le vaincre vers corps avec des personnages qui sont censés à mon avis être les ancêtres de ceux édouard roux voilà qu'ils font pactise avec les loups et puis édouard roux est blessé à la guerre il est défiguré il n'a plus de visage et les rapatriés avec une pension il va vivre comme un comme vraiment un paria de la société avec un sac sur la tête un peu à la éléphant man et et du coup il va rencontrer une femme qui est sculpteuse il s'appelle jeanne sauvage et qui va lui refaçonner un visage et lui permettre d'avoir un beau visage et de pouvoir connaître du coup l'amour et ils vont du coup connaître une magnifique histoire d'amour tous les deux et ils vont bien sûr toujours être liés à à cette histoire de d'ours qui est dont la famille roux a toujours été très proche et connaît un secret dans les montagnes et donc du coup avec l'auteur va opposer la société de la ville de ce milieu des artistes de ce milieu de l'après-guerre avec la nature et le retour à la nature puisque ce ce couple va partir dans les montagnes chère à rochette pour essayer de vivre une vie loin loin de tout et être heureux et retrouver donc les les ours disparus les derniers ours qui sont dans ces montagnes et bien sûr et bien la société va les va les rattraper et donc voilà il oppose vraiment la la ville à la montagne à la nature c'est super réussi voilà ça c'est peut-être le chef-d'oeuvre de rochette il ya plus de 235 pages c'est très très bien dessiné bien sûr le scénario est hyper solide c'est très crédible voilà c'est vraiment sont peut-être son sa meilleure bd et on a fait de très très bonne donc voilà j'ai trouvé que c'était une bd qui s'impose par elle-même parmi toutes les autres et qui sera forcément dans les tops de fin d'année très 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 solide très dense très belle très belle bd que la dernière reine de rochette voilà donc pour cette sélection bd pour cette rentrée incroyable et donc ces deux concours 1 pour gagner ces deux bd complaintes de la langue perdue et le mollusse encore sous plastique voyez de bd donc suffit de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour gagner une des deux je ferai le tirage de sort bientôt dans quinze jours et aussi pour ténébreuse donc là il faut mettre un commentaire sur la précédente vidéo donc voilà énormément de choses vous avez vu des styles vraiment différents de bande dessinée voilà un mois hyper complet donc j'espère que j'ai eu plaisir à avoir ces deux vidéos vidéos et puis mettez-moi du coup des des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez préféré dans ces dans ces deux vidéos vu qu'il y en a vraiment pour tous les goûts allez à bientôt pour de nouvelles aventures sur contre les propres cultures au revoir pour de nouvelles aventures sur contre les vies ici bien sûr pour de nouvelles aventures sur contre les vies ici qui ont un oublié de venir queront générer qui n'aura à toute la présence de la présence de la présence de ce